Je n'ai jamais eu la passion de donner des leçons. Voyez-vous, pour mes jeunes collègues, je ne suis pas un professeur, je suis un camarade plus âgé. Seulement, j'ai mon œuvre à faire, à achever, à protéger. Cela a toujours passé en premier. Si plus tard on veut se souvenir de moi, ce n'est évidemment pas du professeur que je voudrais qu'on se souvienne, mais du musicien et peut-être du compositeur. Il faut savoir en donner son existence, hiérarchiser ses occupations. Pour moi, il y a très longtemps que le classement est fait. D'abord la musique, puis mon œuvre, ensuite mon violon. Et mes suggestions dans l'interpretation. Jovial d'un fire, gustant cu deliciu gluma bună, Enescu era un povestitor înzestat și plin de duh. Alcătuirea lui intimă, însă, era atât de omogen sudată, încât mi-ar veni greu să spun ce anume impresiona mai mult în personalitatea sa. Omul era una cu artistul. În om vedeai artistul și cugetătorul, iar dân arta lui, măiastră, te învăluia acea căldură umană pe care o radia. Și această quintezență a unui conținut dens artistic îți apare într-o măsură egală și în compozitor, și în violonist, și în șeful de orchestre. Cu alte cuvinte, Enescu a fost muzica însăși. Când j'en ai entendu parler pour la première fois aux États-Unis, Ehudy avea 8 ou 9 ans. Il était deja merveilleux quand je l'ai pris en main. Il avait travaillé avec Persinger, un élève de Thibaut. Un jour, j'étais à Paris. L'on me dit, Ehudy, je cherche quelqu'un pour me perfectionner. On me le présente. Je le vois encore camper devant moi, les yeux dans mes yeux l'air décidé, me disant avec une petite voix flotée irresistible, I want to see you. Mon Dieu, j'allais partir pour la Roumanie. Mais mon petit, je pars pour deux mois. Mais il était si obstiné. I want to see you. Ma foi, je convoque Ehudy à l'entracte d'une répétition de mon docteur que je travaillais avec Geloso y Chayé. L'enfant vient avec son père. Je l'entends. Il me joue la symphonie espagnole de Lalo. Je me dis et je dis au père, mais voilà un artiste tout formé. Sans se décourager, Ehudy m'attendit deux mois. Pendant ce temps, Gérard Hacking avait parlé de Ehudy à Paul Paré. Et Paré, enthousiasmé, avait engagé tout de suite le petit prodige. À mon retour, je l'ai fait travailler chez moi à Bellevue. Toute sa famille s'était alors installée à Paris. Quand j'ai quitté la France pour la Roumanie, toute la famille nous a suivis à Sinaïa, dans les Carpathes, où nous avions notre demeure. Nous avons travaillé ensemble, Barbe, Bétho, Chausson, Franck, ou à peu près dix mois, en tout, à dix ans, et joué comme s'il allait en train. Et il était non seulement un technicien remarquable, mais un poète, un passionné. Il était en trance. Il nous faisait peur. Je me disais, voilà un enfant qui va s'user prématurément. À treize ans, il jouait un jour le concerto de Brahms à New York au Carnegie Hall, sous la direction de Bruno Valda. Je vais écouter la répétition. C'était vraiment indigne de lui. À la sortie, je le prends par le bras, et je lui dis, il faut absolument que nous allions travailler ensemble d'ici ce soir. Impossible, répond Yehudi. Nous sommes invités à déjeuner. Eh bien, nous n'irons pas déjeuner, mais je ne veux pas que vous jouiez comme cela ce soir. Je l'ai donc fait travailler de force. Le soir, il a été splendide. Les tempis étaient bien en place. Ce qui perd tant de jeunes artistes, c'est la tentation de prendre le mort aux dents et de presser tous les mouvements. Mais vraiment, quand il s'agit de Brahms, on n'a pas le droit de saboter un texte aussi beau. En ce qui concerne Yehudi, je trouve cette critique d'autant moins fondée que si ce qu'on admirait en lui, c'était l'enfant prodige, eh bien, il est resté, car il est toujours prodigieux. Il y a eu chez Yehudi un état d'enfance curieusement prolongé. Un jour, je lui ai dit, vous allez être un homme, Yehudi. Vous allez avoir 17 ans. Comment envisagez-vous votre avenir ? J'entends encore résonner sa réponse. Oh, me dit-il, je voudrais tant rester enfant toute ma vie. Jovial din fire, gustând cu deliciu gluma bună, Enescu era un povestitor înzestat și plin de duh. Alcătuirea lui intimă, însă, era atât de omogen sudată, încât mi-ar veni greu să spun ce anume impresiona mai mult în personalitatea sa. Omul era una cu artistul. În om vedeai artistul și cugetătorul, iar dân arta lui, măiastră, te învăluia acea căldură umană pe care o radia. Și această chintezență a unui conținut dens artistic îți apare într-o măsură egală și în compozitor, și în violonist, și în șeful de orchestre. Cu alte cuvinte, Enescu a fost muzica însăși.